La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé, jeudi 19 octobre, tard dans la soirée, à la publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables pour le scrutin présidentiel de décembre 2023. Ainsi donc, toutes les 24 candidatures sont déclarées recevables. Un signal fort qui annonce l'inclusivité dans ce processus électoral et la crédibilité pour la centrale électorale. Dans les camps des militants et sympathisants des partis politiques, tout semble bien marcher jusqu'à présent. C'est ce que nous espérons tous. Les élections constituent un moment très délicat dans la vie de la nation. Et je crois que la CENI a fait preuve non simplement de respect de droit, parce que la CENI examine les candidatures sur pièce. Mais il y a aussi cette volonté d'apaisement. Cette volonté qui a déjà été soulignée par le président de la CENI, qui a dit qu'il veut organiser les meilleures élections qu'on est dans le public démocratique du Congo. Il a une expérience sur cette question à travers le monde. Mais il faut dire aussi qu'elle a saigné son quatrième cycle électoral. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulo, Moïse Katoumi, Denis Mukwege, Matata Ponyo, ainsi que tous les autres candidats enregistrés par le bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI ont retrouvé leur nom sur la liste provisoire. Oui, effectivement, les élections s'annoncent différentes des autres parce que c'est vraiment pire que les précédentes. Il ne suffit pas de valider toutes les candidatures, encore que nous espérons qu'elles sont conformes. Il ne suffit pas de valider toutes les candidatures pour que ces élections soient meilleures par rapport aux élections dernières. Les élections, ce ne sont pas que les candidatures, mais c'est tout un processus qui va de membres de la Cour constitutionnelle, qui passe par la composition de la CENI, qui passe par la gestion de la CENI, qui passe par un processus d'enrôlement et qui aboutira, on espère le 20, à un vote effectif des différents candidats. Donc c'est tout un processus qu'il faut surveiller. Il ne faut pas s'attarder que sur les candidatures qui sont validées, mais c'est toute la procédure. C'est ça notre combat. C'est ça la lutte que nous menons. Parce que s'il y a de la transparence, s'il y a la transparence nécessaire, si tout le monde, si les voix sont comptées bulletin par bulletin et qu'au terme des comptes, dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, les résultats sont affichés tels que reflète la volonté souveraine, je ne vois pas pourquoi les gens vont contester. Après publication de la liste provisoire, la suite du chronogramme se présente comme suit. Du 20 au 22 octobre 2023, notification au candidat président de la République déclaré irrécevable. Et du 23 octobre au 1er novembre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Du 2 au 4 novembre 2023, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Et du 5 au 8 novembre 2023, la prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. En attendant, la campagne électorale est prévue du 20 novembre au 18 décembre de la même année.